Nos sœurs qui sont en Afrique ou bien au Cameroun, écoutez attentivement ce que les autres font là-bas en Occident, en Europe, pour venir construire des immeubles ici en Afrique ou au Cameroun. Écoutez attentivement, ce n'est pas moi qui dis, c'est leurs propres sœurs, elles sont ensemble là-bas à Mbeng. C'est elles qui expliquent tout ce qui se passe. Écoutez attentivement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier en diaspora qui nourrit beaucoup de familles en Afrique. Un métier à travers lequel les gens réalisent, vous voyez, vous passez en Afrique là-bas et tout droit, là, Yaoundé, dans toutes les grandes villes, vous voyez des immeubles, on vous dit, voilà, c'est telle fille bengiste qui a construit, c'est telle personne qui a construit. C'est le métier de la vente de piment. Cette vidéo n'est pas une vidéo polémique, mais c'est une vidéo pour parler d'une réalité qu'on vit ici en diaspora, et d'une réalité qui impacte nos familles au pays et nos vies même ici. Quand vous êtes ici en Occident, quand vous êtes en Occident, on connaît plus ou moins comment ça fonctionne. Ça veut dire que si quelqu'un te dit que, bon, je fais tel métier, j'ai fait telle formation, tu sais ce que la personne peut gagner, tu connais le style de vie que la personne peut avoir. Alors, quand nous sommes ici parfois, nos parents au pays nous stressent, ils nous stressent et tout. Il y a beaucoup ici, je vois même des jeunes étudiantes ici, des jeunes étudiants qui stressent. J'ai connu en Italie ici un frère étudiant camerounais qui avait pété les plans parce qu'il subissait une pression énorme de la part de sa famille qui était restée au pays. Alors, voici l'erreur qu'il avait faite. Ce genre de personne, il arrive en Europe, il vient d'arriver, il a eu une petite bourse d'études, il fait ses deux petits trois jobs. Au lieu de se dire, bon, comment je vais faire pour mettre cet argent de côté, pour fructifier cet argent, il commence à envoyer les choses au pays. Il envoie les téléphones, les sessions aux cousins et tout. La pression s'est faite grande et il a eu un problème qu'il a perdu la chambre. Donc, il y avait la pression d'avoir perdu la chambre des étudiants, puisqu'ici il y a des maisons des étudiants, et la pression de la famille qui voulait toujours plus. Le gars a pété les plans, il a été suivi par un psychologue. Alors, je vois plein de jeunes ici qui chaque temps se plaignent, qui sont poussés à faire des choses incroyables parce qu'ils veulent faire plaisir aux familles, au pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire plaisir à sa famille, mais je suis d'avis que beaucoup de problèmes qu'on vit ici en diaspora, les vies de stress, la dépression dans laquelle on se trouve, les vies insatisfaites que nous avons ici, c'est parce qu'on veut mettre les désirs, les besoins de nos familles avant les nôtres. Donc, on sacrifie notre bien-être pour faire désir à ces familles-là. Vous allez voir les parents qui sont en Afrique, on vous dit, oui, tu es ici depuis 5 ans, tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans, telle personne est ici, elle est venue après toi, elle a construit les immeubles, elle a déjà mis son immeuble, elle a acheté la voiture à son parent, elle a acheté... Est-ce que nos parents se posent la question de savoir comment ces gens gagnent leur argent? Vous qui êtes en Afrique, vous avez idée de ce que les gens font ici en diaspora pour construire les maisons qui vous construisent là? Quand une personne arrive en Europe, la personne n'a pas encore fait 5 ans et elle te tape un immeuble en Afrique, est-ce que vous savez ce que les gens font ou par quoi les gens passent pour mettre ce genre de choses sur pied? Tu ne peux pas construire un immeuble en Afrique en 5 ans, tu ne peux pas construire une villa en Afrique en 5 ans si tu travailles normalement. Tu ne peux pas arriver à moins de 5 ans que tu as déjà un immeuble. Alors, il y a des gens qui sont arrivés en diaspora qui ont compris le système et ils ont leurs objectifs. Il y a des personnes qui arrivent et se disent, voilà, mon objectif c'est de construire telle ou telle chose, d'accord? Et ils savent qu'en faisant les métiers normaux que nous autres faisons, que tout le monde fait et tout, ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils choisissent leur couloir de vente de piment. On ne va pas les juger, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais on constate qu'une chose est que ce soit une adulte, une femme qui a 40-50 ans, c'est une adulte, elle est libre de faire ce qu'elle fait de sa vie. Mais quand on voit qu'il y a des petites soeurs étudiantes et des jeunes filles de la vingtaine qui, à peine arrivés étudiantes, commencent aussi à entrer dans ce domaine, c'est quand même inquiétant. Parce qu'il y a des jeunes soeurs ici, vous allez voir plein de jeunes filles, elles te disent qu'elles sont étudiantes, mais elles ont un style de vie que tu te demandes, mais tu étudies quand pour avoir ce style de vie? Tu vois comment elle vit, tu vois ce qu'elle a, tu comprends que, mais une étudiante ne peut pas avoir ce genre de choses. Et ne me dites pas que c'est un homme qui lui donne. Il y a plein de petites soeurs qui, pour satisfaire les besoins, toujours plus présents des membres de la famille au pays, sont entrés dans ce métier. Et c'est où, je pense, qu'on a fauté. Il faut que les parents en Afrique arrêtent de mettre la pression aux petites filles, aux petits frères qui arrivent ici, de nous mettre la pression parce qu'ils veulent nous comparer aux gens qui sont venus en Europe, qui sont entrés dans des choses bizarres pour se les satisfaire. Tout le monde ne peut pas faire certaines choses. Ce n'est pas normal qu'une petite fille de la vingtaine se retrouve à faire ce genre de métier. Pour aussi prouver que non, moi aussi je peux. Quand vos enfants, quand vous envoyez, vous qui êtes en Afrique là, quand vous envoyez vos enfants ici en Europe, arrêtez de les comparer aux autres. Arrêtez, vous, parents africains, c'est vous qui détruisez vos enfants. Les parents africains détruisent les enfants sans s'en rendre compte. Il faut qu'on dise la vérité parce qu'ils veulent se comparer aux autres parents. Ils sont dans leur esprit de compétition. Ils veulent marcher au quartier, hausser les épaules et s'en fout de ce que leurs enfants font. Ce n'est pas normal, vous détruisez vos enfants. Elles finissent ici parfois, elles ont nagé, elles sont dépressives. Aucun homme ne peut plus les prendre parce qu'elles ont vendu leur corps à n'importe qui. Ta fille va arriver en deux ans, elle construit l'immeuble. Toi, tu es en Afrique, tu ne lui demandes pas comment elle a fait pour faire cet immeuble. Tu ne sais pas qui, tu ne sais pas qui. Mais en deux ans, ce n'est pas normal qu'en deux ans, un enfant arrive en beret, elle est en train de faire les constructions. Tu as pris l'argent où ? Les parents ne se posent pas cette question. Pour eux, c'est que non, tu as seulement envoyé de l'argent. Et la vente de piment, malheureusement, c'est dommage, je le dis. C'est un business qui passait avant. Bon, je dis, je ne sais pas, mais avant ça passait. Beaucoup de ceux ici ont réalisé les choses avec la vente de piment. Je dis, la majorité des immeuble que vous allez aller en Afrique, vous allez voir, on dit tel immeuble apatia, tel benguiste. C'est ce métier qu'elles font. On le sait. On le sait, ça nourrit beaucoup de familles. Mais est-ce que c'est alors quelque chose à encourager ? Je dis bien, je comprends pour une femme d'un certain âge qui, oui, elle a vécu sa vie. Elle a choisi de faire ce métier pour différentes raisons. Voilà, on ne connaît pas les choix des gens. Mais que les parents en Afrique arrêtent de mettre la pression sur les jeunes filles qui arrivent ici. Elles vont entrer, elles vont vouloir suivre les pas de ces femmes-là. Commencer à faire du n'importe quoi. Il y a des filles ici qui arrivent, même l'école qu'elle est venue faire, elle ne fait plus. Parce que les parents lui mettent tellement la pression. Elles se rendent compte qu'étant étudiante, elle ne peut pas subvenir à ses besoins. En fait, les jeunes étudiantes-là, c'est pas qu'elles entrent d'un coup dans la prostitution. Elles commencent à voir, 1, 2, 3, 4, 5 gars. Elles à voir, c'est un gars. Elles à son gars normal qu'elle avait, avec qui elle avait sa vie. Bon, puisqu'il y a trop de pression d'argent, elles voient que son gars ne peut pas satisfaire les besoins qu'elle a. Elles voient que quand sa mère lui demande 500 000 pour mettre la dalle, pour acheter les papins, le gars étudiant, le jeune gars avec qui elle est ici, ou alors le monsieur qui a un travail normal, ne peut pas lui envoyer cet argent. C'est comme ça que d'un gars, elles commencent à voir les gars partout. Tu vois une fille, elle est dans une ville, elle est au moins 5 gars. Selon vous, qu'est-ce qu'il peut pousser une jeune fille d'un pays, ici en Occident, à avoir 5 choses ? C'est parce qu'elle veut l'argent pour réaliser en affiche sous la pression des parents. Et quand ça arrive à 5 choses, il va te donner une fois lui aussi à ses problèmes. Elle voit que bon, il ne me résonne même pas les problèmes. Elle commence à entrer dans le métier. Elle commence à entrer dans le métier, à vendre le piment. Ce n'est pas à encourager. Il faisait ce métier de vendeuse de piment. Elle s'est fait assassiner par son client. Je pense que les gens qui sont sur TikTok et tout, machin, Facebook, ont vu ça défiler. Les gens en parlent beaucoup depuis quelques jours. C'est une grande soeur qui faisait ce métier. Je vous dis, c'est un métier. Beaucoup de femmes que vous allez voir ici, elles vous disent qu'elles travaillent. Elles font ce métier. Et cette soeur-là était mariée et elle sortait chaque jour. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, elle disait à son mari qu'elle s'occupe des vieux et que le papa dont elle s'occupe, elle doit dormir là-bas. Parce que vous savez que le métier est d'occuper de vie, parfois il dormait les vieux. Ce que j'ai constaté dans le métier de la vente de piment, c'est que j'ai connu un peu la communauté nigérienne qui sont les maîtres, les champions dans ce domaine. C'est des gens qui s'assument. C'est des gens qui, dans le domaine de la vente de piment, ils sont vraiment organisés. Chez les Nigériens, c'est une organisation. Alors, contrairement aux Nigériens, les soeurs des autres communautés, que ce soit Camonès, Iborien et d'autres pays, elles le font plus en cachette. Donc, ça veut dire qu'elles vendent de piment, mais elles ont honte d'assumer leur métier. Et elles ne savent pas que ça les expose à beaucoup de dangers. Je m'explique. Vous allez passer parfois dans certaines villes, vous allez voir les filles nigériennes là qui sont affichées. Elles sont enroulées et tout machin. Attention, elles sont enroulées comme ça, mais elles ne sont pas seules. À quelques mètres d'elles, elles ont les gens, elles ont leur bodyguard et tout. Elles ont leur patron qui sont là pour les regarder et aussi pour les protéger. Ça fait que vous entendrez difficilement, je dis difficilement, qu'on a assassiné une vendeuse de piment nigérienne ici. Parce qu'il y a une organisation derrière. Où elles travaillent, il y a toujours les bodyguards. Il y a des gens qui sont là pour que si quelqu'un avait de mauvaises intentions, elles les protéger. Ce que j'ai constaté sur les soeurs camerounaises et ivoiriennes et tout, des autres pays d'Afrique francophone, c'est qu'elles n'assument pas ce métier. Donc le fait de ne pas assumer, elles ne se mettent pas dans les règles qu'il faut dans les conditions et s'exposent à beaucoup de dangers. Donc c'est des femmes que tu vas voir en journée, elle va sortir, elle va dire oui, je ne vais pas travailler et tout. Alors qu'elle ne va pas vendre le piment. Elle a sa maison qu'elle a loué et tout, où elle reçoit ses clients. Alors ce qui s'est passé avec la soeur, c'est qu'il y a un client qui est venu. Je ne sais pas si elle se connaissait déjà avant, si c'était un nouveau client. Il est entré, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. On est venu la retrouver étranglée et il semble qu'elle avait des coups. Il a tabassé parce que les médecins disent qu'il y avait des signes de coups de poing sur sa tête. Alors vous pensez que si elle s'était mise dans les règles, si elle ne faisait pas les trucs en bac, si elle ne faisait pas ce métier en cachette, si elle s'assumait, elle devait subir ça. Je pense que non parce que vous messeux qui avez choisi de faire ce métier ici, en Europe c'est reconnu. En Europe le métier de vendeuse de piment n'est pas un métier qu'on interdit comme en Afrique. Voilà. Organisez-vous bien. C'est un métier, lui, qui nourrit beaucoup de familles en Afrique. On le sait. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais pour celles qui ont choisi de le faire, organisez-vous bien. Payez des bodyguards. Payez des gars qui vont vous aider en cas d'agression. Parce que si cette soeur avait quelqu'un qui payait, qui est là quand le client vient, il regarde, s'il y a un petit problème, s'il y a un cri, il va venir l'aider. Elle ne serait pas morte aujourd'hui. Beaucoup de soeurs de l'Afrique franco-sousandre dans ce métier ne se protègent pas. Parce qu'elles le font en cachette. Elles ont honte d'assumer ce métier. Pourtant on sait que vous faites ce métier. Et parce que je le répète, en Europe, on connaît plus ou moins en fonction du travail que quelqu'un fait, c'est qu'il peut gagner et le style de vie qu'il peut avoir. Donc on te voit, on voit que tu ne travailles pas. Ou alors tu dis que tu fais un certain style de métier, mais tu as un style de vie qui dépasse le métier que tu fais. Tu fais des réunions de 4000 euros la semaine et tout. On comprend qu'à côté tu fais autre chose et on sait ce que tu fais. Donc ne croyez pas que vous vous cachez. Assumez votre métier et faites-le bien, protégez-vous. Voilà, parce que cette soeur, elle aidait sa famille à distance. Voilà, elle est morte aujourd'hui. Voilà, maintenant, les projets peut-être que là-bas au pays, les trucs qu'elle avait mis sur pied, voilà sa famille qu'elle aidait, comment ça va se passer? Donc moi je dis, c'est un métier que je n'encourage pas. Le but de cette vidéo, ce n'est pas d'encourager ce métier, mais de dire que dans la diaspora, on sait que beaucoup de femmes, beaucoup de soeurs, beaucoup de jeunes filles sont des dents. On ne va pas les empêcher d'être des dents. Mais mes soeurs, mettez-vous dans les règles. Assumez ce que vous faites. Protégez-vous. Parce que c'est très dommage de qui arriver à la soeur là. Que quelqu'un vienne comme ça, un client, peut-être c'est un psy, qui est venu mettre fin à sa vie, c'est vraiment parce qu'elle voulait faire les choses en cachette. Et pour les jeunes filles, quand vous arrivez en Occident, n'allez pas tomber dans ce genre de choses, vous allez détruire votre vie. Parce que les femmes que vous voyez parfois ici, les soeurs que vous voyez faire ce métier, c'est les femmes qui ont un certain âge. C'est vrai qu'il y en a qui commencent tôt. Mais en général, c'est les femmes qui viennent d'Afrique, qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà fait leurs enfants. Elles s'en foutent. Mais il n'est pas normal qu'une jeune fille arrive en Europe, parce qu'elle veut montrer que non, c'est moi, l'alpha et l'omégala, ma famille. Oui, ma mère me demande l'argent. Je vais tout faire pour lui envoyer. Elle n'est pas tombée dans ça. Tu vas gâcher ta vie parce que c'est un mauvais métier à la base. C'est un métier qui laisse beaucoup de séquelles. Et c'est un métier qui n'est pas adapté à la psychologie d'une jeune fille de la vingtaine. Arrêtez de faire les choses parce que vous voulez monter, que vous construisez, que vous achetez des grosses voitures. Ça va vous détruire. Allez à votre rythme, allez pas à part. Parce que ce métier, non seulement, ça détruit psychologiquement, ça détruit physiquement, et ça vous expose à beaucoup d'agressions. Et parfois, on a des meurtres comme ce qui s'est passé avec la sœur. Voilà. Vous avez écouté, non ? Les montrines et les prouvines. Nous, on reste toujours ici. Ça vient nous trouver. Voilà l'autre là qu'on appelle, ou c'est Ruby Milliardaire, ou c'est Ruby La Comédienne, qui parle ou c'est sur quel site télécharger les images des maisons pour venir montrer que vous, elle est riche. Faites attention à tout ce que vous voyez sur Facebook. Tout ce qui brille, n'est pas or. Je ne fais plus trop de commentaires. Celles qui veulent entendre, entendez. Celles qui ne veulent seulement aussi, passez par le bozard. Parce qu'on les manque les vies des rêves. Continuez à prendre le désert, la route du désert, et vous mourrez tous. Mes amis, faites gaffe.